Le 3 mai, petit retour sur les stades phénologiques. Donc les plantes qui indiquent l'avancement de la saison et évidemment avec début mai un incontournable, le muguet. Alors j'ai ici une touffe de muguet et cette année donc ça me permet de voir qu'on est juste bon par rapport au calendrier. Ici certaines années, le 1er mai le muguet n'est pas encore en fleurs. C'est quand les débuts de saison sont froides et où des fois c'est un peu en avance. Cette année on est juste pile poil. En petite parenthèse, ce charmant muguet est une plante très toxique. Toutes les parties de la plante, les fleurs, les feuilles, etc. Y compris une foie sec et y compris les eaux dans lesquelles ont trempé les brins de muguet. Donc attention, attention notamment pour les enfants, ces clochettes c'est magnifique, on dirait que c'est du plastique. Et attention aussi éventuellement aux animaux domestiques. J'ai cru qu'une connaissance dans l'entourage était décédée pour avoir confondu l'ail des ours avec du muguet. Parce que les deux poussent assez souvent ensemble en lisière de forêt. Et si on n'est pas très attentif, ça peut être dramatique comme je l'ai cru. Et en fait, les analyses ont révélé que c'était la colchic, qui est encore une plante qui ressemble à ce stade avant la floraison à l'ail des ours. Et la colchicine est extrêmement toxique. Je crois que sa dose létale est aux environs de 5 mg par kg de poids vif. Donc faites attention, si vous êtes fan de l'ail des ours, soyez très très sélectif et très très attentif à ne pas mélanger par erreur du muguet ou des colchics. Revenons au stade phénologique, c'est la saison où dans mes prairies à moi, les pissenlits sont passés, les renoncules sont encore là mais sont plutôt finissantes. Et apparaissent les tâches blanches qui sont les grandes marguerites, le chrysanthemum bulgaré si je ne me trompe pas, ou aussi appelé chrysanthemum, donc un chrysanthemum sauvage. Voilà, qui est donc en train de venir dans les prairies. Autre plante en train de s'installer dans les prairies, la knossie. Ces fleurs m'en mêlent toujours entre les roses, les mauves, etc. Donc je dirais rose, mauve, quelque chose comme ça. Je vous fais un gros plan et vous la reconnaîtrez, je pense que vous la connaissez tous. Elle est en train de venir maintenant. Voilà sur les stades phénologiques. Stade phénologique encore. Ici, la ficaire qui est déjà en train de dépérir. Donc c'est une plante qui vient très tôt sous des arbres ou sous des haies, dans des endroits plutôt un peu humides. Et là, ce jaunissement, ce n'est pas du tout que j'ai utilisé un glyphosate, ni même un herbicide naturel, du vinaigre ou je ne sais pas quoi. Non, c'est que simplement elle a fini son cycle et elle est en train de commencer à dépérir. Elle fait le plein d'énergie dans ses racines, donc des racines assez charnues. Et elle a déjà fleuri, donc je crois qu'elle était dans la vidéo sur les stades phénologiques. Et là, cycle fini, le pommier a ses feuilles, a fleuri. Donc il prend la main, il prive d'énergie et la figuère va disparaître naturellement, sans rien faire. Alors le printemps est là, admettons. Et donc, au potager du paresseux, plusieurs choses. La première concerne un peu la serre. Donc la serre, j'ai déjà mis en place un certain nombre de choses mi-février, à l'occasion d'une période de temps extrêmement agréable. Ensuite, nous avons eu trois semaines de temps absolument dégueulasse, pluie, grésile, etc. Mais très lentement, très doucement, ça a quand même avancé un tout petit peu dans la serre. Donc je ferai un point là-dessus. Deuxième aspect, à l'extérieur de la serre, ça a été en retard. Normalement, ça se fait l'hiver, préparation du BRF, taille de framboisier, de quelques arbustes, remise en état des fraises, ça s'est fait. Troisième chose que j'ai commencé, j'ai commencé à filmer et que je n'ai pas fini, que je finirai peut-être aujourd'hui d'ailleurs, c'est planter les bulbes, aïe, pardon, l'aïe est déjà planté, oignon et échalote. Donc ça, c'est quelque chose qui ne craint pas les gelées et que je mets en place le plus tôt possible. Donc souvent, quelque part, fin février, début mars, pour des raisons que je vous explique dans la vidéo qui sera prochainement en ligne, donc que j'ai commencé à filmer. Troisième chose qui a été faite, certains nombres d'endroits ont été, on va dire, entre guillemets, nettoyés, on a déroulé du foin, il en reste encore, mais il n'y a pas le feu au lac, pour des raisons que je vous expliquerai là aussi dans une autre vidéo. Et puis arrive aujourd'hui, maintenant, le temps, donc forcissia en fleurs, fleurs jaunes, jacinthe, etc. Où je me dis, il va falloir commencer à préparer les plants, donc semer dans des plaques de semis, des plants que j'élève dans des châssis. Alors voilà, situation de printemps au potager du paresseux. Enfin, le potager est en bas, dans la maison des paresseux. Avec chaque printemps un peu le même cérémonial, on pousse les meubles comme on peut. Et la première étape de la préparation des plants en plaques, en terrines, ou en godets ici, se fait dans la maison. Comme le risque qu'ils gèlent est trop important, et comme j'ai la chance d'avoir un chauffage au sol alimenté par ma chaudière à granulés de bois, la levée est très très rapide dans ces conditions, puisque donc, pour maintenir, on va dire, une vingtaine de degrés dans la pièce, au petit matin, quand il fait froid, la régulation de la chaudière monte la température, la dalle, vers 25 degrés. Donc, il fait à peu près 25 degrés au niveau du sol, et une vingtaine de degrés dans l'air. Et donc ça, c'est particulièrement bénéfique pour la rapidité de germination des plaques et des semis. Et donc, chaque année, on fait comme ça. Mais alors, malgré la baie vitrée et cette grande fenêtre derrière moi, donc malgré la très grande luminosité de ce salon, très vite, les plants filent et penchent vers la gauche. Celui-là, par exemple, c'est tout à fait typique. Là, il est à 45 degrés. Il cherche la lumière par là-bas. Sachez que l'inclinaison et le fait de s'étioler, comme on dit, c'est-à-dire de s'allonger exagérément à la recherche de lumière, former ces espèces de spaghettis, est lié à la température. plus la croissance de la plantule est importante et plus le facteur limitant qu'elle a, c'est la lumière. Plus vous la laissez au frais, à ce moment-là, les mécanismes de la cellule sont un peu congelés, les cellules fonctionnent très, très lentement, la croissance est très, très faible et du coup, un peu de lumière serait suffisant. Alors, ceux qui ont vu la vidéo précédente, c'est quoi ces vidéos, je crois, et son titre, savent que j'aime les métaphores automobiles. Je ne sais pas pourquoi, mais vous expliquez quelque chose qui paraît simple sur les mécanismes du vivant, etc., les gens ne semblent pas comprendre. Il faut leur parler de bagnole, là, tout le monde comprend. Donc, cette histoire de croissance, c'est très simple. Vous avez une Ferrari et une deux-cheaux. Si vous limitez la vitesse à 60 km heure, la différence dans la vitesse de pointe de ces deux voitures ne se verra pas au bout d'une petite course, on va dire, de 500 mètres. Si, en revanche, vous libérez la vitesse, donc s'il n'y a pas de limitation imposée, il est évident que la Ferrari va battre la deux-cheaux de plate-couture. Ici, c'est la même chose. Donc, s'il n'y a pas de limitation du côté température, l'extérieur va connaître une croissance beaucoup plus rapide et va, en quelque sorte, doubler l'intérieur de la tige, ce qui fera qu'elle se tord. C'est une histoire d'hormones. La plante régule cette croissance par des hormones végétales et augmente sa croissance à l'extérieur. Sauf si, évidemment, on met une limitation, une limitation de température auquel cas cette différence de croissance ne va pas s'exprimer. C'est aussi simple que ça. Donc, dans mes conditions à moi, même là, le long de la fenêtre, malgré l'intensité lumineuse qui est loin d'être ridicule ici, donc, sud, sud-ouest, tout l'après-midi, j'ai le soleil qui rentre dans le salon. Malgré cela, il faut que je sorte très, très vite les plants dès qu'ils commencent à lever. Donc, deux fois par jour, c'est l'inspection et ce plant qui pourrait être une aubergine va partir demain dans les châssis où il y aura une lumière zénitale, c'est-à-dire une lumière qui vient d'en haut, la lumière naturelle, même par temps couvert, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que ce que reçoit un salon. N'oubliez jamais que si vous vous mettez à la place de cette plantule, tiens, on va le faire, vous vous mettez à la place de cette plantule ici et vous regardez, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez là, au-dessus, le plafond, plafond, pas de lumière. Toute ma partie droite, pas de lumière. Toute la partie devant, en direction de la caméra, pas de lumière. Derrière, assez loin, donc à 45 degrés là, un peu de lumière et ici, même chose, à à peu près 45 degrés de la lumière. Donc, vous imaginez bien que cette plantule à cet emplacement dans ce salon éclairé reçoit quoi ? Hop, 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 je vais vite essayer de calculer ce qui s'appelle des angles solides pop, 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 même pas 15% de la lumière qu'elle recevrait si elle était dehors. Et donc, fatalement, si la température est suffisante, elle s'étiole, elle cherche la lumière et elle se penche vers la lumière, c'est-à-dire, elle prend exactement l'angle de mon bras qui se dirige là vers le haut de la baie vitrée. Voilà donc quelque chose qu'il faut connaître quand on veut préparer ses plans. Je vais me redresser peut-être parce que là, ça fait un peu bizarre. donc quelque chose qu'il faut connaître quand on veut préparer ses plans à l'intérieur. Dans une pièce froide, ça jouera moins. Ça peut quand même jouer. Et puis, si la pièce est très froide, il n'y a pas de croissance. Mais alors, pourquoi préparer les plans à l'avance s'ils ne poussent pas ? Ça n'a pas de sens non plus. Donc, voilà. Il faut que j'ajoute un tout petit point sur cette histoire de se tordre vers la lumière. On pense qu'on peut s'en tirer en retournant tous les jours ou deux fois par jour. Il n'en est rien. Il faut bien comprendre qu'en se tournant vers la lumière, l'extérieur de la tige s'allonge plus que normalement. Et ça, ça ne rétrécit plus. Donc, en fait, quand j'ai la plantule qui a commencé le premier jour à se tourner comme ça, ici, il y a la longueur normale et ici, il y a un allongement excessif. Si je retourne le lendemain, ça va rattraper de l'autre côté, mais le fait que ce côté-là est trop long va rester. Donc, en fait, je rallonge un coup ici, je rallonge un coup de l'autre côté, je rallonge un coup ici, je rallonge un coup de l'autre côté, vous comprenez bien que vous allez obtenir une plantule qui sera anormalement allongée. Alors, de temps en temps, on voit comme ça des pieds de tomate qui ont 30 cm, 40 là, avec un tout petit bouquet de feuilles. C'est typiquement des plants étiolés, comme on dit. Alors, ça n'a rien de dramatique, notamment dans le cas des tomates qui tirent facilement des racines sur la tige, on les enterre davantage et on favorise l'enracinement. Dans d'autres cas, quand même, ces plantules exagérément longues vont se traduire par des légumes qui n'ont pas de très bonne tenue, notamment dans le cas des choux. les tomates, en plus, sont les tuteurs. Donc, ce n'est pas proprement parlé dramatique, c'est simplement des plants un peu efflanqués comme ça, qui n'ont pas une belle allure sans que ce soit une catastrophe. Au passage, ça me permet de vous montrer en arrière-plan ma collection de plantes à codex, enfin, une toute petite collection de plantes à codex. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les plantes à codex sont des plantes qui ont une espèce de tige renflée dans laquelle elles stockent de l'eau. Alors, ce n'est pas toutes des plantes à codex, il y en a quelques-unes qui n'en sont pas. Celui-là, par exemple, le dracena, n'en est pas. Ou ces cactus-là n'en sont pas. Donc, alors, j'aime beaucoup ces plantes parce que vous l'avez peut-être compris, comme guide dans mon potager, comme logiciel, j'utilise, j'essaye de comprendre comment fonctionne le vivant. Et ces plantes-là nous montrent à quel point l'eau est absolument un paramètre essentiel pour la croissance des plantes et donc elles le stockent. Ce sont des plantes de milieu aride où pendant neuf mois, il ne pleut pas. généralement, la plupart perdent de leurs feuilles. Là, par exemple, l'adénium qui est en plein milieu, vous voyez des toutes petites pousses, il est en train de se réveiller après six mois sans feuilles. Et ils gardent suffisamment d'eau pour maintenir leurs cellules en état de vie ralentie jusqu'à ce que les conditions deviennent favorables. Les jours s'allongent, les températures augmentent et l'eau, dans leur milieu naturel, la saison des pluies fait une incursion très rapide et elles refont, ces plantes refont le plein de leur réservoir d'eau. Donc, l'eau est un paramètre absolument essentiel. Voilà le message des cactés, voilà le message des plantes à codex. Ne pensez pas économiser l'eau. Si vous économisez l'eau, vous fonctionnez comme ces plantes. Celle que vous voyez là, elle a une demi-douzaine d'année. Donc, leur croissance est extrêmement faible parce qu'elle ne pousse que pendant une période très très courte quand on les arrose et leur élevage en milieu comment dire artificiel comme ça n'est pas du tout simple. Vous ne mettez pas d'eau, il n'y a pas de croissance. Vous mettez un peu trop d'eau, vous risquez de les pourrir. C'est pour ça aussi qu'elle est dans un pot très très haut avec des craviers en bas pour qu'il n'y ait jamais d'eau qui stagne, etc. et puis de temps en temps j'en perds une parce que je la maltraite et notamment je la maltraite en mettant trop d'eau trop vite au printemps quand les températures et surtout la lumière n'est pas suffisante. Petite parenthèse. Voilà et au passage donc vous noterez que j'ai une chance j'ai une chance inouïe. Je ne sais pas si il regardera cette vidéo mais je pense que beaucoup de femmes me diraient Didier tu choisis où tu fous le bordel à la maison et je m'en vais où tu fous ton bordel dehors et tu te débrouilles mets cette cohabitation à trois entre tes plantes moi et toi stop ça s'arrête là parce que je ne vous ai pas montré mais de l'autre côté tout l'hiver il y a une autre table la moitié de la partie où on mange est occupée par une grande table sur laquelle j'ai toute autre plante de collection et un bonsaï que je garde en souvenir voilà donc ce petit constat ce petit clin d'oeil à mon épouse qui accepte ce cirque et qui même y participe parce qu'une bonne partie de ses plaques c'est elle qui l'a faite mais bon il faut dire que mes légumes quand même c'est un argument ils sont quand même vachement bons donc voilà c'est le prix à payer ah oui il a des oignons aussi qui lèvent donc demain il y a des choses qui vont migrer alors comprenez-moi bien dans l'est de la France avec un climat continental climat continental veut dire un peu extrême donc on peut avoir la même journée et ça s'est produit il y a exactement une semaine il y a une semaine donc ça doit être lundi 12 ou 13 mars vous pouvez vérifier dans les archives météorologiques on avait au matin une des températures les plus basses de France donc des gelées et nous avions l'après-midi la température la plus élevée de France plus 20 ce jour-là il faisait moins chaud dans le midi il faisait moins chaud dans le sud-ouest il faisait moins chaud en Bretagne donc cette exigence climatique nécessite des adaptations mon sol particulièrement sous le foin se réchauffe lentement j'ai des risques de geler sur des plans sensibles de type cucurbitacée de type tomate tomate de type pomme de terre jusque vers mi-mai jusqu'à mi-mai on va dire et donc si j'attends mi-mai pour tout planter très exactement pour semer à l'extérieur ma fenêtre de croissance la saison de croissance sera trop petite pour produire en abondance un certain nombre de légumes tels que ceux que j'ai évoqués melons courgettes aubergines tomates pommes de terre etc et donc je suis obligé de gruger un peu alors gruger ça consiste à faire quoi ? ça consiste à préparer des plans dans des plaques alors ça c'est des plaques là que j'ai faites pour remplacer des dégâts que j'ai eus sur les petits pois dans la serre et je vous expliquerai quelle était la nature de ces dégâts il y a un film qui est au montage et donc avec ce genre de plaques je prépare différentes sortes de plans à peu près tout ce qui peut se préparer des haricots verts en passant par les courgettes le persil différentes laitues les tomates bien sûr etc etc dans cette couche qui est une couche froide je ne creuse pas pour mettre de la matière organique je pourrais faire une couche chaude j'en ai fait mon père en faisait tout le temps c'était une corvée effroyable et donc dans mes vieux jours je m'épargne cette corvée donc j'ai des couches dites froides c'est à dire il n'y a pas un système où on a enterré du fumier avec de la terre dessus la fermentation de ce fumier dégageant de la chaleur et permettant de chauffer sous ces vitres de verre ça je ne le fais pas alors pour juste expliciter un tout petit peu ce que ce terme corvée veut dire parce que cette technique des couches chaudes donc consistant à creuser la terre à la sortir à mettre du fumier à tamiser la terre à la remettre par dessus connaît actuellement un certain regain d'intérêt il faut bien peser les chiffres qu'il y a derrière donc cela a été popularisé par les techniques pratiquées par les fameux maraîchers de Paris et particulièrement par un ouvrage j'ai imprimé pour l'exprimer correctement c'est le manuel pratique de la culture maraîchère de Paris de Moreau et d'Averne un ouvrage très très connu publié pour la première fois en 1845 pour situer l'époque et à cette époque les fameux jardiniers maraîchers de Paris exploitaient 1378 hectares de terre et employaient 9000 personnes donc faites de la fouille sur internet pour voir ces cohortes de jardiniers et essayer d'imaginer donc en gros si vous faites un rapide calcul c'est 6-7 personnes employées par hectare de maraîchage à une époque à une époque où l'ouvrier ne faisait pas 35 heures ces gens étaient sur site du lundi au dimanche soir parce qu'il fallait arroser le week-end etc et travailler du lever du jour à la tombée de la nuit donc il ne faut pas idolâtrer ce système là qui était une corvée comme je l'ai vécu chez mon père dans ma jeunesse dans une bien moindre mesure c'était pas du tout ça mais disons il fallait en plus de mes études que je donne un coup de main à mon père et ce coup de main à certains moments était une véritable galère c'est ce qu'on dénoncerait aujourd'hui n'importe quelle ONG serait tombée sur le rable de mon père pour exploitation d'enfants je faisais ça 8, 10, 12 ans donc voilà attention à l'idolâtrie des techniques passées ce n'était pas les 35 heures il n'y avait pas de médecine du travail et on ne prenait pas sa retraite à 62 ans on mourait à 55 il y a quelques petites nuances que de temps en temps il faut garder en tête allez donc je rajoute ça ici pour bien préciser pourquoi je ne m'engage pas dans cette technique là parce que pour moi beaucoup trop de travail par contre donc j'ai il y a quelques jours il y a une petite semaine je pense ressorti ces châssis donc ces ces cadres vitrés d'une part parce qu'il m'a fallu en réparer qui avait été cassé et d'autre part parce que donc du coup je protège mon sol et quand il fait bien chaud et bien beau comme aujourd'hui mon sol est en train de se réchauffer et de stocker de la chaleur pour cette raison dans ce châssis qui était couvert de foin parce que là-dedans traditionnellement je cultive ensuite une fois que j'ai sorti les plants je plante des melons pour les forcer un peu et donc ces melons avaient poussé l'an dernier sur du foin que j'ai sorti et qui est derrière moi ici parce que je veux que ce sol soit nu le foin est un isolant qui empêche le jour le soleil de frapper sur mon sol donc mon sol reste froid plus longtemps et la nuit c'est un isolant qui empêche la chaleur du sol de sortir par rayonnement et de réchauffer la couche d'air qui est emprisonnée là-dedans et donc j'augmente si je mets du foin le risque qu'il y ait une gelée alors là je vais faire une petite coupure encore parce qu'on a là un excellent exemple de phénomène contre-intuitif intuitivement parce que vous vous imaginez sous une couche de foin donc bien isolée donc bien au chaud on pense le contraire on pense que la couche de foin va limiter les risques de gel c'est exactement le contraire elle va effectivement limiter le refroidissement du sol ce qui veut dire limiter le réchauffement de la couche d'air emprisonnée au-dessus or la plantule elle est là et donc elle elle va avoir très froid aux oreilles parce qu'elle est au-dessus du foin et que le foin isole et maintient la chaleur dans le sol il y aura je vais insister un peu parce que je me rends compte au fur et à mesure de mes discussions avec des apprentis jardiniers parfois plein de bonne volonté mais on a une de ces tendances à se projeter nous l'homme animal dans la situation du potager et assez souvent on fait exactement le contraire enfin on pense on ressent exactement le contraire de ce qui se passe en réalité c'est un exemple mais il y en aura d'autres dans d'autres vidéos donc voilà pourquoi ces châssis sont on va dire exploités en sol nu je vais parce que je ne suis pas à l'abri de geler plus sévère que même avec les vitres et même avec l'inertie du sol ici dans l'est je n'arrive pas à contrôler donc je vais mettre dans le fond de ce châssis une résistance électrique chauffante avec un thermostat qui se déclashe à 3 degrés plus 3 degrés si la température là-dedans malgré toutes les mesures prises descend en dessous de moins de plus 3 degrés ce chauffage va me sauver les plants de ces plantes que j'ai évoquées donc assez sensibles tomates melons aubergines poivrons et compagnie voilà donc un tout petit peu sur ces châssis il n'y a plus qu'à se mettre au boulot alors ça tombe bien cette histoire de température on va pouvoir le vérifier puisque j'ai commencé à fenêt donc à couvrir de foin et puis ça en est resté là et qu'aujourd'hui nous avons une belle journée donc le sol personne ne doute qu'il est le même ici ou là-bas en tout cas ça c'était une planche toujours traitée de la même façon c'est-à-dire jamais travaillé cultivé à peu près de la même culture dans les années passées et donc j'ai cet appareil-là qui entre autres fait thermomètre et donc je vais enfoncer ici donc à la même profondeur des deux côtés enfin successivement parce que j'en ai qu'un donc on va le mettre à peu près à 5 cm 5 cm de profond dans le sol et on va attendre évidemment que la température s'équilibre donc voilà quelques instants plus tard 15 degrés la température du sol à à peu près 5 cm je vais dégager le foin ici voilà on va le mettre ici donc là on voit déjà que le sol est beaucoup plus humide parce qu'il a été protégé du vent sec ce vent nord-est de nord-est là il est relativement sec je marque avec le pouce je le mets même inclinaison et à peu près à la même profondeur du mieux que je peux et qu'est-ce qu'on va voir et bien tout de suite il commence à descendre 14 donc là aussi on va attendre un petit instant que ce soit un équilibre et bien voilà donc le verre dicté sans appel 10 degrés sous le foin 15 degrés là-bas alors puisque le thermomètre est sorti vérifions quel a été l'effet de ce préchauffage sous les châssis vitrés donc on va donc on va l'enfoncer là en plein milieu à peu près toujours à la même profondeur et on va regarder ce que ça donne et voilà donc le châssis qu'on a préparé enfin que j'ai vidé de son foin l'autre jour j'ai découvert une belle galerie de râteaux-pieds ici à la limite et donc j'ai mis le piège avec cette espèce de courge là on n'a pas ah bah oui et voilà donc une petite victime un petit râteau-pied donc que je vais dégager et voilà verdict sans appel 20 degrés 20 degrés température du sol toujours la même profondeur sous les vitres alors voilà donc ce petit câble chauffant qui est vendu par un certain nombre de magasins de bricolage c'est souvent utilisé pour protéger des conduites extérieures contre le gel dans les élevages dans les centres équestres etc protéger les abreuvoirs pour que les animaux qui restent dehors l'hiver aient de quoi boire donc je vais le dérouler avec des petits piquets en serpentin dans le fond de ce châssis et donc les plaques de semis seront directement posées dessus ici intégrer ce petit thermostat qui va déclencher le maintien à 3 degrés donc ça va osciller entre plus 3 et plus 5 plus 3 ça se remet en route si ça atteint plus 5 ça se coupe donc j'ai bien entendu quelques scrupules à utiliser ce type de système qui marche à l'électricité électronucléaire maintenant c'est selon les printemps quelques nuits parfois pas de nuit du tout s'il ne fait pas moins si ça descend pas en dessous de plus de 3 degrés donc il y a en premier barrage bien sûr les vitres et je vous le montrerai par la suite j'ai aussi de l'isolant que je déroule donc chaque fois que la météo annonce des températures de cet ordre là de plus ou moins 3 degrés la nuit je me méfie et je mets cet isolant c'est bien sûr une astreinte puisque donc le matin il faut ouvrir pour pas que les plants soient dans le noir première période d'ailleurs de ces plants de ces plaques que je prépare elles sont à la maison donc tant que ce nana pas levé n'est pas sorti comme on dit j'utilise les 20 degrés qu'il fait plus ou moins dans la maison donc ça va plus vite que ici mais dès que ça sort malgré des baies vitrées assez importantes très vite ça part en spaghettis et donc que j'évite de garder les plants à la maison je les mets sous ces vitrages là pour qu'ils reçoivent la quantité de lumière qu'ils ont besoin on va s'amuser à mettre en place ce truc là de façon un peu ordonnée on va dire et puis je vous ferai une photo une fois que ce sera fini je vais d'abord me prendre la tête c'est pas la peine que vous regardiez ça peut-être que ce sera très long ça va être un foutoir et voilà donc finalement ça n'a pas été aussi compliqué que je le pensais le cordon est plus ou moins bien installé assez régulièrement pour que la chaleur se répartisse partout le thermostat je vais peut-être encore modifier ça pour le remonter un peu plus parce qu'il ne faut pas le mettre au contact du sol dont la température varie lentement mais plutôt le mettre un peu plus en hauteur là où l'air risque de se refroidir et donc de griller les végétaux les plantules qui seront en garde dans ce châssis donc je modifierai probablement un tout petit peu ce système alors bien évidemment je vais m'empresser non pas de brancher ça ce sera uniquement en cas de coup dur en cas de coup de grisou annoncé mais remettre les châssis vitrés pour continuer à stocker de la chaleur et à préserver en tout cas ces 20 degrés du sol qui seront donc un tampon thermique le premier tampon thermique pour les plantes c'est bien entendu le sol comme le sol est aussi le premier réservoir d'eau pas la peine de se tracasser même si bien entendu pour des plants en godet la streinte d'arrosage s'impose puisqu'on cultive quelque chose dans des godets plastiques quelque part en dehors du sol bon alors pour que tout ça marche au top on va faire un petit lavage de vitres pour que le maximum d'énergie solaire rentre là-dedans cet hiver un peu de terre qui s'est accumulée là-dessus malgré la pluie ça ne s'est pas bien nettoyé tout seul donc on va le faire voilà j'utilise donc l'eau de pluie stockée dans les réservoirs en haut c'est pour ça qu'il y a si peu de pression puisque ça s'écoule par gravité donc c'est cette eau là aussi que je vais utiliser pour arroser les plants celle-là que j'utilise dans la serre bien sûr où il faut que j'arrose de temps en temps voilà pas si compliqué il y aura peut-être quand même encore une bonne pluie il va rincer ça un peu mieux que je le fais mais bon ne soit une fois plus royaliste que le roi allez flashback imaginez hier soir la temperature de 1 degré minimum qui est annoncé donc je sais qu'en moyenne par rapport à la station météo qui est en bas dans la plaine qui est en bas dans la plaine j'ai 3 degrés de moins ça c'est en moyenne je sais aussi que des fois la météo elle reste approximative notamment en ce qui concerne les températures quand on joue à 1 ou 2 degrés près lorsqu'il s'agit de protéger ces petits plans évidemment ça peut être extrêmement important donc je prends encore 2-3 degrés de marge j'en déduis que ça risque de geler dans mon châssis et donc j'utilise cet isolant isolant c'est une chute de travaux que j'ai fait sur la maison isolant qui en fait remplace ce que ce qu'utilisait jadis mon père qui étaient des paillotes des rouleaux de paille cousus ensemble comme ça donc on avait d'énormes rouleaux et tous les soirs sur tous les châssis il fallait dérouler ces pailles et évidemment les enrouler tous les matins quel est le rôle et pourquoi j'utilise plutôt ce plastique plutôt que ces rouleaux de paille d'abord parce que les rouleaux de paille ne sont pas faciles à trouver bien qu'a priori il existe encore des fabricants mais surtout parce que c'est plus efficace la chaleur essaye la nuit quand la nuit est claire essaye de s'échapper sous forme de rayonnement ce sont des rayons qui partent il y a aussi évidemment l'air qui circule mais il y a aussi le sol qui plus chaud qui émet des rayons qui vont vers l'espace et cette énergie là est perdue l'avantage de cette isolance c'est qu'il est réfléchissant des deux côtés comme vous le voyez et par conséquent ces rayons qui veulent s'échapper de mon châssis sont renvoyés vers le sol et les plaques les godets qui s'y trouvent si je mets de la paille ou on va dire une couverture ou un autre isolant la chaleur qui essaye de s'échapper est en partie renvoyée bien sûr mais en partie seulement une partie est absorbée par cette couverture que vous mettez qui n'est pas réfléchissante et donc le système est moins efficace que celui-là bien évidemment les Khmer Verts vont me dire c'est du pétrole oulala plastique quel scandale etc je rappelle une fois de plus tout en restant calme parce que ça m'énerve ce genre de discussion mais je vais rester calme c'est pas bon pour mon coeur je roule en voiture comme la plupart des gens d'ailleurs qui sont sensibles il y en a quelques-uns qui sont des acharnés du vélo etc c'est très très bien je les encourage mais je remarque surtout que ceux qui critiquent beaucoup roulent en bagnole et quand ils font le plein ils mettent 30 litres 50 litres de carburant là cette bâche elle doit je l'utilise année après année ça fait une demi-douzaine d'années que je l'ai elle doit représenter allez je vais estimer parce que c'est beaucoup de creux si vous comprimez tout ça vous devez avoir quelque chose qui fait 3, 4, 5 litres allez prenons 5 litres de pétrole dans ce machin 5 litres de pétrole je crame juste pour faire mes conférences pour circuler pour faire mes courses etc 900 litres de carburant par an alors j'arrête d'être ridicule ou je vends ma bagnole et à ce moment là effectivement cette bâche est choquante ou alors je continue de rouler en bagnole et ce truc là ne m'intrigue en rien pas plus que la bâche qui est sur mon tunnel je m'en fous c'est peanuts c'est du pinaillage mais bon l'histoire de la poutre et de l'allumette c'est pas d'aujourd'hui et les Khmer Verts sont les champions de l'allumette pardon de la poutre qu'ils ne voient pas voilà alors est-ce que c'est efficace ce truc là ben oui j'ai là où est-ce qu'elle est voilà j'ai là donc j'ai une sonde thermique là-dedans qui m'indique les minimums qui enregistre les minimums et donc cette nuit il y a eu dans la serre 05 donc pas de gelée dans la maison 17 ça c'est l'autre sonde avec les tomates que je veux greffer qui sont dans la maison et ici 2 degrés donc plus 2 donc on est passé pas à large mais c'est passé pour information il fait à peu près 8 degrés en ce moment à l'ombre sachez une erreur que je vois beaucoup qu'une température de l'air se mesure toujours à l'ombre sinon si je laisse cet appareil ici il va bien sûr se réchauffer au soleil la température va monter on va clamer qu'il fait 14 degrés pas du tout l'appareil est à 14 degrés les rayons alors il est relativement clair et c'est du plastique donc c'est relativement isolant c'est pour ça que ça ne montera pas trop mais si c'était un boîtier métallique noir ça peut monter à 50 degrés alors que l'air à l'ombre juste à 30 cm est à 8 degrés donc température c'est toujours pris à l'ombre sinon on ne parle pas de température on parle d'indice actinothermique qui caractérise plus le matériel que la température de l'air même si l'air rafraîchit un tout petit peu le matériel donc voilà pour vous montrer un peu comment j'arrive à gérer donc cette nuit ici sans mettre sans brancher là le cordon chauffant qu'il y a au fond de mon châssis lui je le garde si la météo annonce moins 2 par exemple j'ai 3 degrés de moins donc moins 5 donc et je prends une précaution de 3 degrés donc moins 8 là je ne suis pas sûr que cette isolance suffise et donc 3-4 fois peut-être dans la saison dans en attendant que ce soit replanté à l'extérieur je mettrai en place la rallonge électrique parce qu'il faut que je ramène le courant de la maison pour garantir la survie de mes plants alors chose évidemment très très importante c'est que le matin la première chose que je fais c'est qu'il faut enlever cet isolant puisque les plantules qui auraient levé et même certaines graines pour lever au besoin de lumière donc c'est une astreinte terrible si j'étais vraiment un super bricoleur sachant utiliser des petits capteurs d'intensité lumineuse on pourrait imaginer un rideau roulant mécanisé électrique avec un panneau solaire qui s'enclenche dès que la lumière se lève je laisse l'idée si quelqu'un est capable de faire ça donc moi le matin avant d'attaquer mon café je descends pour ouvrir alors ces deux planches servent juste à éviter que cet isolant ne s'envole parce que sinon évidemment tout serait raté il s'envole bon ben 31 mars et je n'ai pas encore ouvert le châssis ce matin j'ai vite été chercher ma caméra parce que c'est magnifique c'est Noël ça scintille de tous les côtés je vous prendrai un peu l'image mon isolant est couvert de glace alors a priori si ma sonde est fiable on a eu moins 4,5 dans la serre qui elle aussi est couverte de de givre et là dessous ce serait resté à plus 2 alors j'ai un système le cordon je ne sais pas dans quel ordre je vais monter cette vidéo parce que j'ai filmé hier sur ce thème et puis ce matin c'est plus spectaculaire que ce que j'ai filmé hier donc le cordon chauffant que j'ai mis dans ce châssis en sécurité n'a pas été branché hier soir je n'avais pas prévu qu'il ferait aussi froid la météo n'annonçait pas a priori que ça descendrait aussi bas il n'y a pas non plus encore beaucoup de plans dans le dans le châssis la majorité sont encore en stand-by dans la maison je vais sans doute les transférer aujourd'hui parce que c'est en train de lever et par conséquent si je les laisse dans la maison de s'étioler donc voilà travail du matin le soleil vient de se lever donc chez moi quand il sort là au-dessus de la forêt en heure d'été il est à peu près 9h donc vous voyez que ça commence tout juste le temps de chercher la caméra ça rase maintenant le potager il y a un quart d'heure c'était encore dans la pénombre et donc je vais évidemment me dépêcher d'ouvrir pour que ces rayons commencent à réchauffer le châssis voilà donc sur ces variations climatiques difficiles à gérer revenons un peu sur cette histoire de châssis il est midi avec la nouvelle heure et il fait quelque chose comme 7 degrés en plein soleil pour revenir sur cette histoire de jardiner en milieu enfin en climat continental avec toutes les difficultés de ces sautes de température donc aujourd'hui il fait beau mais frais avec un vent du nord pas très violent par moments un petit bourrasque mais qui nous rafraîchit et assèche considérablement l'air hier il neigeait ça se voit sans doute encore sur les flancs de la montagne enfin de la colline c'est pas vraiment c'est pas vraiment une montagne de la grosse colline derrière moi malgré le soleil cette neige n'a pas encore fondu ces collines doivent être à un peu plus de 650 mètres telles qu'on les voit alors c'est climat continental l'ombre à se réchauffer extrémiste le climat continental est un climat d'extrémiste il fait très très chaud l'été parce que il n'y a pas la mer qui va jouer son rôle de tampon l'été la mer est froide et rafraîchit la terre sur plusieurs centaines de kilomètres et l'hiver la mer est plus chaude que les masses terrestres et réchauffe les masses terrestres avec une influence qui est décroissante mais sur plusieurs centaines de kilomètres selon les endroits le climat continental donc les extrêmes il faut gérer les extrêmes et ça pose évidemment un problème difficile notamment lorsqu'on pratique la culture avec le foin dont on sait qu'il maintient le sol froid plus longtemps et par conséquent la tentation ou la façon de corriger cet inconvénient du foin c'est de préparer un maximum de plans à l'abri et en l'occurrence dans mon cas dans ces châssis froid maximum de de plans mais même dans les châssis c'est pas du tout évident en tout cas pour ce qui est des couches froides c'est à dire sans enterrer des biomasses qui fermentent et qui réchauffent ces châssis c'est d'autant plus difficile qu'on est dans ce qu'on appelle le réchauffement climatique et que je préfère appeler le changement climatique et la nuance est de taille notamment à l'endroit où je me trouve je vais essayer de vous expliquer ça qu'un anticyclone comme c'est le cas actuellement les dames de la météo parce que c'est essentiellement des dames il y a bien encore quelques hommes qui font la météo ceux qui ont les cheveux gris comme moi se souviennent que la météo un peu comme émission à part a été introduite à la télévision par un homme Gillo Pétré et aujourd'hui il va falloir que les hommes se battent pour un peu plus de parité parce qu'il n'y a pas de raison que la météo soit féminine bien sûr pour annoncer du soleil je ne sais pas sans doute les metteurs en scène ou je ne sais pas comment ça s'appelle les gens qui organisent la télé trouvent qu'une petite dame c'est plus plus sympa on pourrait se mettre d'accord les dames annoncent le soleil les hommes annoncent la pluie ou une vacherie du genre bon je reviens à mon anticyclone actuellement au large des îles britanniques au large de l'Irlande un gros anticyclone si vous regardez les cartes météo enfin quand cette vidéo sera en ligne c'est rapé et pour des raisons de droit d'auteur je ne veux pas capter l'image télé et la mettre en pirate je suis pour le respect des droits d'auteur et non pas pour le piratage à tout va donc je me démerde sans les images de la télévision anticyclone au large des îles britanniques alors je vais essayer d'inverser pour vous le montrer dans votre sens un anticyclone dans l'hémisphère nord il tourne dans les sens des aiguilles d'une montre donc comme ça pour vous comme ça pour moi il se positionne au large des îles britanniques qu'est-ce qu'il fait ? il nous pompe l'air froid arctique nous l'envoie via les pays nordiques la Russie et nous ramène ça tranquillou chez nous là sur l'est de la France et ensuite avec la résistance ça va plus ou moins loin cette nuit je crois que ça a été pratiquement jusqu'à sur les côtes atlantiques des fois ça s'arrête quelque part entre Nancy Metz Paris etc à l'inverse cet anticyclone quand il va migrer ah non il ne peut pas migrer il est confiné donc il ne bouge pas c'est un autre anticyclone qui va s'installer sur les pays d'Europe de l'Est jusqu'à la Turquie la Grèce etc il tourne toujours dans les sens des aiguilles d'une montre vous inversez il tourne dans les sens des aiguilles d'une montre et là qu'est-ce qu'il fait et bien on est sur le côté montant il chope l'air du Sahara qui est ici pour nous l'amener sur l'Alsace qui est là alors le réchauffement climatique qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans il a à voir là-dedans que la marmite qui est la terre on appelait la terre comme une marmite elle boue davantage donc cet anticyclone qui était relativement discret qui pointait son bout du nez une fois de temps en temps ramenait un peu d'air frais en général il faisait pchit comme dirait Chirac il s'arrêtait quelque part chez les vikings là au large de la Suède de Danemark etc au pire c'est arrivé à Strasbourg mais pas souvent maintenant il est excite il tourne et ça arrive très très souvent qu'il n'aura pas de l'air même au mois de mai et puis l'autre il est tout aussi excité ça boue et donc qu'est-ce qui se passe de plus en plus souvent l'air saharien qui faisait un petit coup de Sirocco à Marseille dans le temps un petit coup de Sirocco à Marseille les Marseillais ils avaient le pastis et tout ça et comme certains étaient d'ailleurs originaires d'Afrique du Nord ils retrouvaient un peu la matelaine de Broust ils retrouvaient leur météo ils étaient contents et ça n'arrivait presque jamais en Alsace maintenant régulièrement ce tapouti tourne plus fort et donc on peut avoir en plein mois de janvier ou mi-février une remontée d'air chaud du Sahara le forsythia se met à fleurir regardez la vidéo sur le stade phénologique et vous avez tout qui est en avance vous préparez vos plants et patatras vous avez l'autre qui s'énerve et vous avez un problème alors comment jardiner avec tout ça c'est pas simple j'ai pas la solution enfin si j'ai une solution acheter des légumes au supermarché là vous n'aurez pas de mauvaise surprise vous n'aurez pas de prise de risque vous aurez des mauvais légumes éventuellement rendus oui s'ils ne sont pas bio de pesticides de synthèse s'ils sont bio ce ne sont que des pesticides naturels qui ne sont pas tous nettement nécessairement beaucoup meilleurs mais enfin passons et ou alors vous prenez des risques vous faites comme moi je vais vous voir je vais vous montrer vous allez voir voilà le lapsus vous allez voir je vais vous montrer comment j'essaye de me faufiler à travers tout ça temps gris donc la température extérieure extérieure au châssis remonte il fait une douzaine de degrés aujourd'hui et donc malgré ce temps gris un peu de lumière diffuse le châssis bien fermé donc là il reste fermé monte à environ 20 degrés donc une température lumière favorable pour la levée ou la croissance des plants qui ont déjà levé le châssis est plein tout a traversé la période de gelée matinale que nous avons eu jusqu'à ce matin donc avec des pics à moins 5 ce matin encore avant la levée du jour moins 2 le temps était clair les nuages sont venus après on nous annonce un temps printanier pour le week-end et donc il y aura une deuxième corvée entre mettre l'isolant le soir et l'enlever le matin il faudra dans la journée aérer mais je reviendrai là-dessus lorsqu'il y aura un petit coup de soleil donc vous voyez que c'est loin d'être cool 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 cette préparation de deux plants alors on a vu qu'une des astreintes extrêmement importantes des châssis vitrés est le fait que quand il fait très froid risque de geler matinale il faut couvrir le soir et donc rouvrir le matin là donc depuis 2-3 jours on est dans un régime météo un peu différent puisque les températures matinales ne descendent pas en dessous de 5-6 degrés extérieur je parle et donc je me dispense de mettre mon isolant dont je vous ai parlé le soir sachant que les plants vont survivre sans difficulté à des températures de l'ordre de 5 degrés et donc autant prendre mon café peinard le matin sans avoir à me dire ah zut il faut que j'ouvre parce que sinon mes plants sont à l'obscurité par contre donc journée en ce moment très 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 chaude on a des températures vous le voyez vous l'avez compris je suis extrêmement frileux et donc vous le voyez à ma tenue légère qu'il fait bon voire très bon on a frisé les 25 degrés en plein milieu de l'après-midi vers 14-15 heures et c'est à peu près la température limite à laquelle j'arrive à travailler encore légèrement et donc il faut bien penser le matin maintenant mais c'est un peu plus tard c'est quand le soleil commence à prendre de la verticalité à aérer les châssis parce que sinon vous pouvez très facilement griller au sens littéral du terme les petites plantules au-delà d'une quarantaine de degrés la plupart des végétaux n'arrivent plus à contrôler leur température et commencent à avoir des dégâts irréversibles à se dessécher à cramer première astreinte alors j'utilise ce genre de chutes de bois qui sont très pratiques parce qu'on peut aérer un tout petit peu on peut aérer un peu plus et on peut même aérer énormément en fonction de la position qu'on donne à cette cale qui sont de simples chutes de bois de mes différents travaux et deuxième astreinte c'est évidemment que certains des supports des godets qu'on utilise ont des volumes de terre très très limités je pense notamment aux plaques avec des toutes petites alvéoles comme j'en ai une ici et là ça se dessèche donc il faut arroser au moins une fois par jour si ce n'est deux fois donc ce matin je ne l'ai pas fait et là je vois ma plaque qui commence à être sèche ça ça peut être fatal parce qu'une plantule qui a commencé à se développer qui ne trouve pas l'eau dont elle a besoin va se dessécher sur pied en l'espace d'une heure ou deux donc vous risquez de perdre la production par une seule négligence c'est la raison pour laquelle les professionnels utilisent des serres qui sont beaucoup plus sophistiquées que ces systèmes là avec des ouvertures automatiques vous avez pu voir ça dans des jardineries des fois vous vous promenez vous entendez tout à coup un bruit avec des volets entiers des pans entiers de serres qui s'ouvrent et même chose pour les serres de production dans lesquelles vous avez des systèmes de bromisation et ou d'aspersion intégrés pilotés par cet ordinateur qui fait ça automatiquement chez moi l'ordinateur l'arroseur le climatiseur l'ouvreur et tout ça c'est bibi donc il s'y colle deux trois fois par jour et c'est pas beaucoup de travail mais c'est tous les jours attention c'est tous les jours et donc c'est une contrainte considérable pour des gens qui par exemple travaillent en ce moment confiné ça va bien pour ceux qui sont à la maison mais à certaines périodes ça veut dire le matin avant de partir penser à ouvrir penser à arroser sinon le soir quand on rentre il se peut qu'il soit trop tard alors je vais vite arroser notez au passage que la foutaise que c'est cette histoire que les gouttes d'eau brûlent les feuilles 14h30 plein cagnard Didier arrose ses plans comme le ferait n'importe quel professionnel il n'y a que les raconteurs d'histoires sur internet qui vous disent le contraire mais eux ils savent tout tout et tout ils font le buzz à n'importe quel prix y compris au prix de conneries qui sont plus grosses qu'eux laissons les être cons et arrosons avant que mes plantes ne crèvent vérification les tapettes sont intactes puisque donc après la serre j'ai aussi eu des attaques dans l'un et l'autre des deux châssis attaque donc de mulot sans doute je dis sans doute parce que ça en pleurait que ce soit pas aussi clair est-ce que c'est des mulots ou est-ce que c'est des souris il semble que c'était légèrement un peu marron comme ça et donc que ça devait être des mulots donc vous voyez c'est pas grand chose encore faut-il le faire et ne pas oublier de le faire 2 mai donc on va continuer enfin plutôt terminer cette série sur la production de de plants bonne nouvelle il a plu pas énormément il faudrait que je regarde ce qu'a enregistré ma sonde aujourd'hui il fait plutôt un peu frais hier 1er mai il a plutôt fait frais d'ailleurs 1er mai j'ai eu un problème de conscience qui fait que je n'ai pas fait grand chose parce que je me suis demandé au petit déjeuner est-ce qu'un paresseux peut fêter le travail puis j'ai réfléchi un peu je me dis d'un côté même les gens qui ne travaillent pas peuvent honorer le travail des autres puis en même temps je me suis dit c'est une fête pour les travailleurs t'es un paresseux il faudrait que tu travailles enfin bref je me suis enlisé dans mes réflexions midi est arrivé j'ai mangé j'ai fait une sieste et le soir je n'avais rien fait il pleuvait donc j'étais heureux et donc terminez cette série sur les châssis pour vous montrer un peu le résultat de tout ce que vous avez vu et de toutes ces difficultés avec les contraintes que pose le climat continental demain matin encore la météo annonce plus 5 pour Strasbourg-Ensheim la station qui est dans la plaine et il se pourrait qu'ici on frise les gelées et donc on voulait profiter du fait qu'il a plu pour transplanter un certain nombre de légumes en extérieur je vais attendre une journée de plus de façon à pouvoir protéger donc tout ce que j'appelle ce que j'appelle les chaussettes toutes les plantes un peu plus délicates des haricots verts que j'ai en plaques de semis les cucurbitacées pastèques melons etc courgettes pas les concombres pas les concombres ils sont un peu plus rustiques et les tomates bien sûr donc je vais attendre demain pour voir comment évolue la situation avec toujours ce risque de gelée tardive chez nous la production de plants a été assez spectaculaire cette année merci le confinement donc comme j'étais confiné et bien j'ai pu m'en occuper au lieu de traîner sur les routes de France pour faire des conférences je me suis occupé des choses au bon moment et voilà ça s'est mieux passé que certaines je regarde derrière moi parce que je vois qu'il y a ma femme qui travaille et je viens de saluer le voisin un jour l'ancien voisin m'a fait la remarque que je m'étais beaucoup africanisé que je palabrais pendant que les femmes travaillaient donc ne me dénonçait pas tout de suite à Balance ton porc en général on travaillait ensemble mais il faut bien que je fasse les vidéos quoi donc voilà alors voilà donc le résultat dans un des châssis alors en gros je suis très très content des plants en général ils sont corrects bien trapus comme je les aime bien c'est à dire pas étiolés justement avec un certain nombre déjà qui était devenu trop grand mon châssis n'est pas très profond et donc une partie de la production de plants a été transférée dans la serre une autre partie donc les plants les plus résistants au froid ont carrément été repiqués déjà à l'extérieur c'est le cas notamment des choux et c'est le cas notamment des oignons j'ai filmé ça donc une vidéo sortira et vous présentera ce travail reste pour l'instant donc par précaution dans la serre même si je ne gagne pas beaucoup sur le minimum et surtout dans les châssis où je peux mettre l'isolant jusqu'au moins jusqu'à demain pour passer ce cap difficile demain matin les plantes les plus fragiles ici devant moi des melons des aubergines des piments des concombres voilà les choux qui sont trop petits donc là c'est plutôt pour les forcer c'est pas vraiment pour les protéger du froid des céleries qui sont encore trop petits là aussi pour forcer c'est à dire pour accélérer leur croissance en maintenant une température plus élevée je remettrai bien entendu les vitres après avoir filmé et puis il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas levé donc ça c'est la problématique des semences je pense que vous êtes comme moi des sachets ouverts vous n'avez pas utilisé toutes les graines vous les mettez de côté l'année d'après vous rachetez les graines vous oubliez l'année d'après vous retrouvez des graines vous dites avant de les jeter je vais essayer donc il y a un certain nombre voilà je ne sais plus ce que c'est comme c'est les numéros je ne peux pas vous dire ça vite fait comme ça qui n'a pas du tout levé une plaque entière vous avez ici des godets dans lesquels il y a des graines qui n'ont pas du tout levé ici il y en a une sur deux qui a levé ici aussi une sur deux donc tout ça ne marche pas toujours au quart de tour sauf à utiliser des graines dont on est absolument certain de la qualité de la faculté germinative donc en principe si vous utilisez vos graines à vous de l'année précédente ça marche à 100% certaines levées peuvent être capricieuses le persil ou des choses comme ça donc vous aurez des levées au bout de huit jours ou au bout de quatre semaines mais en général avec des graines fraîches il n'y a pas de difficultés majeures alors ça ce sont des graines donc qui ont traîné soit les miennes pliées dans du papier ça a traîné deux ans trois ans ou des sachets ouverts qui ont traîné voilà donc un tout petit peu très très satisfait de ces plans alors oui j'ai oublié vous voyez aux couleurs vert foncé l'effet je me suis plein dans une vidéo de la mauvaise qualité des terreaux alors d'abord la majorité pas toujours tout mais la majorité de ces godets ou de ces plaques sont remplis par un mélange de terre du jardin et de terreau pour moitié mais cette terre des topinières que les ratopiers remontent des profondeurs dans la prairie ici dans mon cas est une terre très très pauvre donc en mélangeant un terreau qui est pauvre avec une terre qui est pauvre j'obtiens un substrat qui est relativement pauvre alors pourquoi c'est vert comme ça ben là donc je m'autorise la dérogation de fertiliser l'eau d'arrosage donc deux ou trois fois j'ai utilisé un engrais liquide bio alors j'ai eu la chance j'ai trouvé en Allemagne un engrais bio liquide fait à partir de vinasse riche en azote enfin riche 5% d'azote ce qui est plutôt pauvre pour un engrais 5% d'azote 5% de potassium et quasiment pas de phosphon c'est ça qui m'intéresse puisque c'est la fertilisation phosphatée inhibe ou ralentit plutôt soyons toujours prudents l'installation des mycorhizes et donc là j'ai cru rêver pour ceux qui ne le sauraient pas les vinasse c'est ce qui reste quand on distille un certain nombre de de produits par exemple on fait fermenter de la canne à sucre ou du raisin et on distille et il reste un concentré un espèce de de jus brunâtre qu'on appelle des des vinasse voilà et donc en dehors de ça une ou deux fois donc ce produit et deux ou trois fois l'engrais naturel le plus simple vous pissez dans votre arrosoir 10 litres vous vidangez votre vessie et vous arrosez et voilà ce que vous obtenez petit temps mort petite explication même si la vidéo est déjà très longue il faudra un jour que je revienne sur l'utilisation des déjections humaines dans le potager je fais une énorme différence entre les déjections solides ce qu'on appelle scientifiquement les fessesses et que tout le monde appelle caca et l'urine que tout le monde appelle pipi et donc on a pour habitude de mettre dans le même sac pipi caca caca pipi or ce sont deux choses complètement différentes essayez de bien comprendre que le tube digestif n'est pas à proprement parler l'intérieur de notre corps de nos organes c'est un tube qui de la bouche oesophage estomac petit intestin gros intestin ne fait que traverser le corps donc notre caca c'est quoi ? c'est ce que notre corps n'a pas absorbé n'a pas digéré transformé dans notamment le colon par une ribambelle d'organisme donc c'est un milieu bien au chaud avec des éléments nutritifs de la biomasse dont notre corps n'a pas voulu mais qui intéresse une foule de bactéries le fameux microbiote mais aussi éventuellement de parasites aujourd'hui nous n'avons plus guère de vers parasites le tenia l'ascaris qui est un hématode et par conséquent notre caca est relativement propre parce que nous sommes incroyablement flitoxés et nettoyés et traités et sulfatés à l'intérieur mais sinon il y a là des choses qui ne sont pas intéressantes du tout notamment Echerichka coli qui est dans notre colon comme son nom l'indique et dont certaines souches peuvent être toxiques et il y a eu des intoxications par un manque d'hygiène en termes de milliers de personnes notamment au Japon et plus récemment une question de germes de soja qui avait provoqué des morts suite à donc un manque d'hygiène dans l'usine qui fabriquait ça autre chose et totalement autre chose est l'urine l'urine c'est le jus de notre corps véhiculé dans notre sang qui est filtré par notre rein et qui est expulsé donc c'est essentiellement les déjets les déchets du métabolisme de notre corps et en particulier les déchets du métabolisme des protéines nous cassons en permanence nos protéines et nous les remplaçons par des nouvelles protéines c'est pour ça que nous devons manger des protéines et cela se traduit par la présence d'urées dans nos urines qui est donc la voie normale d'élimination de ce déchet de l'activité de notre organisme et donc l'urine normalement sauf à avoir des maladies des infections pardon de notre rein ou des canaux excréteurs donc de la vessie urètre etc l'urine est stérile donc je n'ai aucune appréhension quant à utiliser l'urine comme fertilisant en sachant que c'est un produit très riche en azote pauvre en phosphore et assez pauvre en potassium nous éliminons un peu de notre excès de potassium malheureusement relativement riche en sodium nous éliminons en permanence le sodium que nous mangeons dans nos urines et malheureusement le sodium est sans intérêt pour les plantes et est plutôt négatif pour le sol mais donc un engrais azoté potassique légèrement phosphaté tout à fait intéressant un seul point et donc je l'utilise un seul point attention à l'overdose de cet azote ne pensez pas que parce que ça vient de votre corps que donc parce que c'est naturel que cela ait un usage excessif n'aurait pas les mêmes effets sur une croissance trop importante trop végétative on va dire des plantes et une fragilité excessive de vos plantes donc utilisez votre urine notamment sur les plantes c'est redoutablement efficace comme vous le voyez sur ces images sinon ces plantes seraient jaunâtres chétifs etc mais à petite dose donc un vidage de vessie par arrosoir donc par 10 litres et sur les plantes que vous voyez j'ai dû faire ça deux fois une ou deux fois selon le châssis en alternance avec cette ancrée à base de vinasse voilà cette précision qui me paraît absolument nécessaire et donc là on est à l'intérieur de la serre où il fait bon pour réinstaller le transat mais ça manque un peu de place et dans ce fouillis sur lequel je reviendrai dans une vidéo spécifique où il y a la fois production de légumes notamment les salades qui me sont si chères où il y a préparation d'une production anticipée ce qu'on peut appeler des primeurs donc il y a ici des concombres des tomates des melons etc. qui sont déjà installés entre ce qui produit il y a aussi stockage du trop plein de plants où on n'avait pas assez de place dans le châssis et dont certains étaient devenus trop grands donc touchaient les vitres et à ce moment-là risquaient que les feuilles soient abîmées brûlées par ce contact avec les vitres c'est le cas par exemple de ces potirons potimarons c'est le cas de ces plants de tomates devenus un peu trop grands et c'est le cas de certaines plaques de semis pour lesquelles tout simplement on n'avait plus de place donc ça a été mis en préparation ici et donc là la même image dans l'autre sens où vous pouvez voir d'autres plants des tomates cette plaque sur laquelle il y a des tagettes une sorte de yédan que je vais planter entre les tomates dans mon tunnel extérieur il y a là aussi des plaques avec du lin que je vais planter entre mes plants de tomates et un certain nombre de plants en préparation par exemple les haricots ici une plaque et ici une plaque pour lesquelles je n'avais plus de place dans les châssis et donc ça a été mis ici à mes pieds la fameuse gotte d'or qui commence à paumer et c'est une image qui me ravit donc voilà ici en extérieur donc des plants qu'on a dégagé pour faire de la place et qui ont été là repiqués directement des choux rouges une rangée et ici des scaroles frisées deux rangées repliquées en plein cagnard je reviendrai là dessus dans la vidéo où je parlerai du repiquage et on pourra voir de façon très très spectaculaire l'intérêt que représente une couverture épaisse de foin alors ici face au châssis des plaques ou des terrines qui ont été sorties pour durcir ou endurcir un peu les plants avant le repiquage donc ce sont des plantes qui ne craignent pas un petit coup de grisou donc des oignons des poireaux ici c'est des épinards là-bas vous voyez le reste de céleri qui n'a pas été repiqué parce qu'il y en a trop et des choux donc ça c'est un des traitements possibles pour un certain nombre de légumes qui ne craignent pas le premier coup de gel les sortir pour les endurcir en sachant en attendant que je sache où je vais les installer et puis là j'attendais donc un peu les pluies avant de transplanter donc je vais m'y mettre notamment les choux ont atteint une taille tout à fait honorable les poireaux sont encore un peu petits mériteraient peut-être un petit arrosage un petit coup de giclette les oignons là vont être bientôt bons les épinards sont c'est un semis tout à fait récent donc eux ils vont attendre un peu encore bon bah là vous vous dites ça y est le confinement lui tape sur le ciboulot il se met à travailler la terre etc etc restez tranquillement dans votre fauteuil ou dans votre transat ce qu'on est en train de faire là c'est tout simplement le constat que comme on rajoutait de la matière organique foin là il y a eu des sciures qui ont servi de litière au chat de notre fille le niveau remontait et du coup très vite les plans touchaient les vitres alors j'avais le choix entre deux travaux entre guillemets rehausser mes châssis ce qui comme l'ensemble du système est quand même assez branlant c'est un bricolage de branlicoteur et donc si je surélevé ça pas sûr que c'était très pertinent donc la solution la plus simple c'est de décaper un peu la terre pour rabaisser le niveau à l'intérieur comme je l'ai expliqué dans le châssis je travaille en terre nue pour que la terre joue son rôle de tampon thermique donc là en l'occurrence pas de problème ça on va le mettre de côté sur un tas et ça fera peut-être ce mélange donc de matière organique et d'un peu de terre minérale fera peut-être notre terreau l'année prochaine et là on peut voir d'ailleurs les réseaux de filaments de champignons dont je parlais on peut voir aussi les galeries de nos rongeurs favoris qui n'évitent ou ne sont pas exempts dans nos châssis alors au passage notez l'état de la terre à tel point qu'on peut décaisser avec un simple râteau donc c'était de la prairie ce châssis a été posé sur de la prairie il y a je ne sais pas combien de temps 4 ans peut-être 5 ans et voilà donc l'état de la terre tel qu'on la retrouve enfin de ce mélange de matière organique de litière et de terre tel qu'on le retrouve dans le châssis après quelques années alors un petit post-vidéum donc un petit rajout de dernière minute pour confirmer ce que j'évoquais en introduction de cette vidéo les difficultés de jardiner en climat continental hier dans la journée surprise la météo qui annonce plus 5 comme minimum à Strasbourg et vous avez compris que je corrige du fait de me retrouver en altitude sur un versant un peu froid le matin et donc j'ai craint les gelées donc hier soir on a bien remis l'isolant sur les châssis bien fermé la serre même recouvert quelques-unes des tomates dans la serre alors le score le résultat de ce que les sondes ont enregistré donc on a atteint le 1 degré plus 1 à l'extérieur donc cela n'a pas gelé et heureusement dans les châssis avec donc l'isolant la couverture etc la température n'est pas descendue sous les 7 degrés et dans la serre on a gratté 1 degré donc le minimum s'est stabilisé à plus 2 ce qui sans protection particulière aurait préservé tout ce qui s'y trouvait et donc en extérieur par exemple là il y a quelques pommes de terre qui ont déjà émergé du foin ou celle que j'ai plantée dans un essai que je mettrai prochainement en ligne et elles sont impeccables donc tout va bien c'est une des plantes les plus fragiles qu'il y avait en extérieur maintenant les prévisions moyen long terme sont bonnes a priori on descendra plus jusque vers le 15 mai en dessous d'une dizaine de degrés minimum annoncé donc ce qui veut dire que chez nous en extérieur je ne descendrai pas en dessous des 5 degrés et donc je vais commencer par dégager petit à petit les châssis et tous les plans qui traînent dans la serre mais vous voyez que jusqu'au dernier moment c'est pas si facile alors il y en a qui s'en remettent au sein de glace si je suis inspiré je vous ferai un petit topo sur les seins de glace Saint-S-A-I-M-T-S mardi 5 mai décidément un début de saison agitée contrastée comme vous le voyez le ciel est gris et je vais vous décliner des températures encore tout à fait surprenantes 9 il est 10 heures du matin à des moments où sur d'autres séquences de cette vidéo j'étais en train de cuire là j'ai les doigts engourdis 9,5 degrés à l'extérieur 11,5 dans la serre qui peine à chauffer pas d'énergie lumineuse solaire incidente et 12,5 dans les châssis alors avec ma femme on était à deux doigts de dégager ces châssis parce qu'un certain nombre de plants qui cette année confinement oblige sont magnifiques presque en avance donc un certain nombre de plants tels des tomates ici et là touchent les vitres heureusement on ne l'a pas fait parce que donc hier je regarde les prévisions moyen terme de Météo France et je m'aperçois que lundi prochain lundi, mardi, mercredi pour une fois ça correspond pile poil au sein de glace on aurait une période froide donc les prévisions pour Strasbourg sont de 5 degrés 5 et 6 degrés et par conséquent ici je peux encore craindre des gelées et par conséquent tout ce beau monde mis à part donc quelques rustiques qui ont été déjà replantés en extérieur les choux des oignons etc tout le reste va naviguer entre la serre et les châssis dans les châssis vraiment les plus frileux du type piment poivron etc haricots tout ce qui est un peu en plaques on va dire et sans doute dans la serre on va regrouper par exemple les tomates pour pouvoir si nécessaire donc si ces prévisions se confirment mettre un gros carton par dessus pour les protéger de la gelée puisque je vous ai expliqué que cette serre tunnel en plastique ne gratte guère que 1 degré par rapport à l'extérieur donc quand il gèle à l'extérieur il gèle quasiment dans la serre alors voilà donc en fin de cette de cette vidéo que je pense c'est fini je vais rajouter cette séquence pour vous montrer comment il est dans un climat contrasté et en dépit et en dépit de ce qui s'appelle le réchauffement climatique que je préfère appeler changement climatique il faut être extrêmement prudent et on peut avoir de très très mauvaises surprises les pommes de terre là plantées ou oubliées sont déjà sorties et peuvent tout à fait se faire griller donc navigation à vue heureusement à un jour près les tomates étaient en extérieur et alors je ne sais pas si ces prévisions se confirment à 7 jours maintenant il y a une certaine fiabilité sur des plus longs termes ça change plus souvent et les prévisions à 3 mois je n'en tiens pas compte ça me paraît assez farfelu voilà et bien c'est pas simple c'est pas simple et je me garderai bien de vous donner des recettes toutes faites ou de vous dire il n'y a qu'à il n'y a qu'à faire ça début mai voilà vous plantez si début mai il neige vous êtes peut-être mal barré donc je me tais